Aujourd'hui, vidéo sur les angles de champ et le champ de vision. On va voir un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui fait varier tout ça et comment les calculer. Allez en avant, gamin ! Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, je vous laisse mon calculateur d'angle de champ et de champ de vision si ça vous intéresse. Et vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie, donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse aussi comme sujet. Alors déjà, qu'est-ce que l'angle de champ d'un appareil photo ? Les yeux des êtres humains ont un angle de vision, donc c'est ce qu'ils peuvent voir avec leurs deux yeux sans les bouger. Et cet angle de vision avec les deux yeux, il avoisine les 124 degrés. En photographie, au lieu d'angle de vision, on parle plutôt d'angle de champ. Donc un angle de champ, c'est ce qu'un objectif couplé à un boîtier et plus précisément couplé à un capteur peut voir. Donc en gros, c'est ce qu'un appareil photo peut voir. Et votre appareil photo, du coup, il a trois angles de champ. Il a un angle horizontal, donc ici c'est les deux traits rouges en bas ou en haut sur le schéma. Il a un angle vertical, donc là c'est les deux traits rouges à gauche ou à droite sur le schéma. Et il a aussi un angle diagonal, donc là c'est les deux traits rouges en opposition, en haut à droite ou en bas à gauche, ou en haut à gauche et en bas à droite. Et peu importe la distance de l'appareil photo ou son positionnement, les trois angles de champ seront toujours les mêmes. Parce que du coup, comme on va le voir, ce n'est pas ces paramètres qui font varier l'angle de champ. Alors maintenant, comment calculer l'angle de champ d'un appareil photo ? Pour calculer l'angle de champ, vous avez besoin de connaître deux paramètres. Donc le premier paramètre, c'est la distance focale utilisée, donc sur quelle en gros distance focale vous avez réglé votre objectif. Et le deuxième paramètre, c'est les dimensions de votre capteur. Alors connaître la distance focale, c'est facile. En revanche, connaître les dimensions de son capteur, c'est un peu plus difficile. Du coup, je vous laisse un tableau en description. Donc je vous mets brièvement là aussi le tableau. Donc c'est un tableau qui répertorie tous les types de capteurs et leurs dimensions. Si votre capteur n'est pas dans le tableau, du coup, dans ce cas, vous allez rechercher sur Google votre modèle de boîtier. Et ensuite, vous allez mettre taille de capteur. Vous pouvez mettre aussi sensor, donc ça veut dire capteur. Vous aurez du coup le nom de votre capteur et vous pourrez trouver du coup le nom dans le tableau et les dimensions qui vont avec. Alors la formule de l'angle de champ est la suivante. Donc le résultat obtenu, il est en radiant et pas en degré. C'est égal à deux arctanes de taille du capteur sur deux fois la distance focale. Et cette formule, elle est valable pour les trois directions de l'angle de champ. Donc l'angle de champ horizontal, vertical et diagonal. Alors je ne vais pas détailler ici comment fonctionne cette formule, comment elle a été conçue. Parce que déjà, en fait, je ne sais pas comment elle a été conçue. Mais pour les plus curieux, vous l'avez. De toute façon, il y a mon calculateur qui fait tout le travail à votre place. Enfin, ma place aussi. Mais ce qu'on peut retenir, au lieu de retenir des formules, c'est que plus la distance focale utilisée est grande, plus l'angle de champ sera petit. Plus le capteur utilisé est petit, plus l'angle de champ sera aussi petit. Maintenant, on passe sur le champ de vision d'un appareil photo. Donc si on reprend notre schéma pour chaque angle, horizontal, vertical et diagonal, on pourrait du coup couper les lignes de ces angles sur les bords, tout ce qui est très rouge. On pourrait du coup couper ces traits rouges lorsqu'elles rencontrent une surface. La surface ici, qui est modélisée dans le schéma par le grand rectangle rouge. Et ce grand rectangle rouge, il schématise du coup le champ de vision. La distance entre l'appareil photo et cette surface rectangulaire est la distance d, dès qu'on reçoit dans la formule juste après. L'ensemble des mesures obtenues, donc largeur, hauteur et diagonale du grand rectangle, nous donne le champ de vision de notre appareil photo. Donc en gros, ce que l'appareil photo va nous montrer est projeté sur le capteur, pour une distance d. Et donc en revanche, ici, le champ de vision, il va varier en fonction de la distance d par rapport au sujet. Ce qui est logique, c'est comme pour nous, si on se rapproche par exemple d'un mur, on va voir qu'une petite partie du mur. Et si on s'élone du mur, on verra beaucoup plus de murs. Donc du coup, comme pour nous, si on se rapproche, on a moins de champ de vision, on voit moins de choses. Et si on se recule, on a plus de champ de vision. Donc ce qu'il faut dire, c'est que plus les angles de champ sont grands, plus le champ de vision est grand, plus la distance d est grande et plus le champ de vision sera grand. Alors maintenant, comment calculer le champ de vision d'un appareil photo ? Donc voici la formule pour calculer le champ de vision. Donc cette formule, comme pour l'angle de champ, elle fonctionne pour les trois mesures du rectangle dans le champ de vision, pour la largeur, la hauteur et la diagonale. Et du coup, d, comme on l'a vu, c'est la distance à laquelle le champ de vision est mesuré par rapport à l'appareil photo. Et si vous voulez faire vos calculs vous-même, il faut bien que l'angle de champ soit en radian et pas en degrés. Donc la formule, c'est 2 tan de l'angle de champ divisé par 2 fois la distance d. Résumé, angle de champ versus champ de vision. Un couple boîtier-objectif, autrement dit un appareil photo, va capturer une portion rectangulaire du monde réel, qu'il va projeter sur notre capteur. Et on a deux façons, du coup, de mesurer la taille de cette portion. Soit avec l'angle de champ, mais c'est assez difficile de se dire quelle est la portion de 5 degrés, par exemple, d'angle de champ. On a du mal à visualiser ça. Du coup, on va plutôt utiliser, en général, le champ de vision. Le champ de vision qui est, du coup, une combinaison entre l'angle de champ et la distance entre le capteur et l'objet. Donc voilà, on se retrouve ici dans le calculateur d'angle de champ et de champ de vision. Donc c'est très simple, je vais vous expliquer comment se servir de tout ça. Donc tous les champs qui sont blancs, c'est qu'on peut les remplir. Les champs qui sont gris, c'est qu'ils se calculent automatiquement. Vous voyez, tout ça, c'est gris, donc ça va se calculer tout seul. Donc déjà, on va régler la distance focale de notre objectif, donc sur quelle distance focale il est réglé. Par exemple, imaginons que je sois réglé sur 50 mm, je vais rentrer 50. Ensuite, on va mettre notre distance par rapport à notre sujet, donc entre le sujet et l'appareil photo. Donc si on veut juste l'angle de champ, ce n'est pas obligatoire, mais si on veut le champ de vision, il faut absolument mettre cette distance. Disons que je suis à 10 mètres. Ensuite, il nous faut des informations sur le capteur du boîtier. Donc comme je vous le disais, soit vous connaissez les dimensions, mais c'est assez rare, soit vous connaissez au moins le type de capteur que vous avez. Donc là, vous allez plus en dessous, juste ici. Et là, je vous ai listé en fait tous les capteurs, enfin les capteurs les plus communs avec ici largeur, hauteur, etc. Que vous pouvez rentrer du coup dans le calculateur. Il me semble que si j'ai un Canon, et bien c'est un APS-C, et bien ici je vois Canon APS-C, et ici je vois les mesures. Si j'ai un 24 x 36, donc un full frame, ça sera ici, et ce sera du coup 36 et 24. Donc voilà, là je prends mes petites mesures, j'ai les mesures de mon capteur, je remonte dans le petit calculateur. La largeur du coup, elle est de 36, la hauteur de 24, si j'ai un 24 x 36. Et là du coup, en fait, j'ai automatiquement la diagonale du capteur qui se calcule d'ailleurs ici. Du coup, on a l'angle de champ qui est ici, horizontal. L'angle de champ horizontal, je vous rappelle, c'est ce qu'il y a ici, entre là et là. On a ensuite l'angle de champ vertical qui se calcule, donc c'est ce qu'il y a entre ici et ici. Et puis on a l'angle de champ diagonale, donc entre ici et ici. Donc entre ça et ça. Mais comme je vous le disais dans la vidéo, c'est pas forcément facile de se dire, ah oui, il y a un angle de champ de 39,60 degrés, et bien c'est ça. Pour nous, c'est pas vraiment très concret. On peut juste imaginer un angle qui sort de notre appareil photo, mais bon, c'est pas très précis. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici la distance. Là ici, sans distance, on peut pas calculer le champ de vision. Parce que le champ de vision, c'est en mélange entre l'angle de champ et la distance. Donc là, vous mettez bien ici la distance, très important. Et vous aurez ici, du coup, le champ de vision. Donc ça fait 7,20 mètres en horizontal, donc ça veut dire qu'en gros, la largeur d'ici, ça sera 7,20 mètres. On a 4,80 mètres en vertical, donc ça fait qu'ici, ça sera 4,80 mètres de vertical. Et puis, on a enfin 8,65 mètres, donc ça fait que la diagonale ici fera 8,65 mètres. Donc voilà, après ici, ce qui est marrant, c'est qu'on peut s'amuser à changer, par exemple, la distance focale. On voit que si on augmente la distance focale, ça va diminuer, du coup, l'angle de champ. Donc vous voyez ici, j'étais à 50, l'angle de champ, il est à 32,60. Là, je suis à 100, il passe à 20,41, etc. Donc ça diminue, plus la distance focale augmente, plus l'angle de champ diminue, donc pour les 3 angles de champ. On remarque, en revanche, que si on change la distance ici, il n'y a aucun impact, du coup, sur les angles de champ, mais uniquement sur les champs de vision. Du coup, on remarque que plus la distance est petite, donc là, si je mets 10 mètres, ici, on voit bien que ça change à 3,60 mètres. Au lieu de, quand j'étais à 100 mètres, c'était à 36 mètres. Donc ce qui est logique, c'est comme pour nous, plus on se rapproche de quelque chose, moins on voit globalement. Et là, donc, si on met 50, 50, et maintenant, si on joue sur les capteurs, donc là, je suis sur un capteur 24 x 36. Ici, je me mets sur un capteur APC, donc Canon, ça fait 22,2 et 14,8. 22,2 et 14,8. Donc on voit ici que, pour comparer plus facilement, moi, j'ai ouvert le calculateur dans une deuxième page où j'ai mis 24 x 36. On voit donc qu'ici, c'est le capteur qui est plus petit. On voit donc que la diagonale du capteur, elle est aussi plus petite. Et on voit aussi, du coup, que les angles de champs sont plus petits avec un capteur plus petit. Donc là, on a 25,03 pour 39,60 avec le plus grand capteur. 16,84 ici. 25,91 ici. 29,88 ici. 46,26 ici. Donc on voit bien que les angles de champs sont plus petits pour le capteur. J'ai une petite erreur ici. Ils sont plus petits pour le capteur plus petit. Et que, du coup, le champ de vision est aussi, d'ailleurs, plus petit. Donc là, je vous ai montré comment vous servir du calculateur. Il y a un lien en description pour ça. Et voilà, on revient à la vidéo tout de suite. Voilà, on est à la fin de cet épisode sur les angles de champs et le champ de vision. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, voir à commenter si vous êtes motivé et d'humeur. Alors, évidemment, vous n'aurez pas à faire tous ces calculs avant de prendre chaque photo. Alors, éventuellement, ça peut vous aider à avoir un ordre d'idée si vous avez un projet très précis et que vous voulez un champ de vision très précis. Le calculateur, ça a juste un intérêt pédagogique. C'est de pouvoir tester vous-même, en fait, de modifier différents paramètres pour un petit peu les impacts sur l'angle de champ et le champ de vision. Donc, je vous rappelle qu'en description, je vous laisse, du coup, le calculateur d'angle de champ et de champ de vision. Et vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les passes de la photographie. Je vous invite, du coup, à vous inscrire si ça vous intéresse. Moi, je vous laisse ici à vos calculs. Et je vous dis à bientôt sur Internet, mon dieu, mon dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada